Barhamou baoun wa raoun alifoun thumma haa Mimoun Moudjel Faydou Tijan Dioknyu Nyuina Assalamu alaikum warahmatullah Mboki Souvenez Mboki Journaliste Donc Anmoudjot Deni Faral Mboki Jégese Eberma Boutonni Nyo Faraldi wo presbi Pour waktanen nyom Pouwornen egalman nyo matawai Nyo jilang dimbellus yu klifei Pouworni muna asure Karangé Ni finyo akse ni alal Pasu loulou mo y ligue yu polis Ar nini arse ni alal egalman Donc ati passe dèf nengko Fona bimoy nye peli yon Mokwede Fichkawlak Renitamid nengko dèf Egalman nyo mongi diskpo 초 Nyo jilangko Pouworni mingillu Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Gawane-Bek-Sambi Gennige Valjo-Djendjaï Lisez-moi Nous savons que nous avons Tamba-Kafrine Nous avons une seule Quelle-ci qui peut prendre C'est d'avoir tout droit R.N. Nationale Nous avons une seule Banque de l'habitat Djel Sendaï Djor Deme Medina Bay Tilo Amul Ben Djafé Djafé Nous avons une seule Nous avons une seule Pond Noir Nous avons deux collègues Bon Sérigne Basse-Roumbaké Nous avons une seule Chambre de commerce Nous avons une seule Une possibilité Djel Sendaï Djor 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 Il y a un autre homme qui a été fait pour les deux personnes qui ont été créées. Il y a un homme qui a été fait pour la maison de Marie-Hama Sarr, il y a un homme qui a été fait pour les deux personnes. Ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison. Pour la maison, on a deux possibilités. Les enfants de la ville vont venir à la maison et à la maison. Mais comme vous le savez, les talibis ont des conditions de vie et les enfants ont des façons. et les autres qui ont été en train de se faire. Mais c'est pour cela qu'on a pris la parole et qu'on a besoin de les autres qui sont en train de se faire les gens ou les marchandises. C'est la route nationale numéro 1. C'est la route nationale numéro 1. personne n'a pas besoin de l'enfant. Les enfants, comme Eladji Abdullahi Nias, n'ont pas besoin de l'enfant. De même, les gens qui ont des garages sont venus à l'enfant et à l'enfant, ils sont venus à l'enfant. Mais les gens, pour qu'ils n'ont pas besoin de l'enfant, ils peuvent aller à l'enfant. Ils ont pris des zones piétonnes, ce qui est en train de se remettre s'ils n'ont pas besoin de l'enfant. Les gens ne sont pas les gens qu'ils peuvent venir à cause de l'enfant. Ils peuvent les donner à leur aide. Il y a aussi l'enfant. Émile Badian dans le lycée Val-Joyen-Diaye s'est venu à l'enfant. Il était ici dans l'enfant. Il y a des terres pour les autres, il y a des terres qui peuvent faire des terres. Si il y a des terres, il y a des terres qui peuvent faire des terres. Les organisations ont fait la question de l'agriculture. Ils ont fait le travail pour les gens qui ont fait le travail. Mais ils ont fait le travail de l'agriculture. Ils ont fait le travail de l'agriculture. je suis heureux de faire des affaires je suis heureux de vous faire reprendre je suis heureux de vous mettre le but pour les passagers et cela est le plus important pour nous nous devons l'avoir dit nous devons nous sentir bien de faire de l'Eye police et de la commissariat central Je suis le commissaire de police Aliouba, je suis le commissaire central, chef du service régional de sécurité publique de Kaoulaq. Comme il est de coutume, chaque année à l'approche du GAMO, le commissariat central tient un point de presse pour informer du dispositif de sécurité mis en place par les autorités et également décliner et vulgariser le plan de circulation. Comme c'est un événement majeur, c'est devenu un GAMO international qui ne s'arrête pas tout simplement à Médina, parce qu'il y a 10 autres GAMO qui se tiennent dans la commune de Kaoulaq. Donc il est tout à fait normal que nous prenions des dispositions aux sécuritaires spéciales pour pouvoir gérer l'événement, sinon gérer même les événements, je vous le dis. Et en dehors du dispositif de sécurité, il y aura un plan de circulation qu'on va également vulgariser pour permettre à tous les pèlerins qui viennent ici, également à tous les sympathisants du GAMO de pouvoir circuler librement à Kaoulaq sans vraiment aucune difficulté. Alors, donc pour ce qui concerne le dispositif de sécurité, l'année dernière nous avions engagé 700 éléments, mais nous sommes montés en puissance contre le fait que les filets augmentent chaque fois. Cette année-ci, on va engager 800 éléments pour la couverture sécuritaire du GAMO, des GAMO, je voudrais dire. Mais l'attraction majeure sera le GAMO de Ménabaye. Donc, en dehors des 200 éléments du corps humain, composé par le commissaire Santa de Kaoulaq et le commissariat d'Aronnesma de Ndorong, nous avons engagé 600 éléments du GAMO. Donc, c'est ceux qui sont en beret rouge. Donc, ils seront là cette nuit et nous allons commencer à les déployer à partir de demain à 8 heures. Mais en dehors de ces forces également, il y a d'autres éléments de la sûreté urbaine. C'est-à-dire que ceux qui sont en civil vont être engagés. Également, des éléments même de la brigade d'intervention polyvalente. Puisque maintenant, un événement majeur comme ça, nous prenons, comme on dit, le taureau par les cornes pour engager en tout cas toutes les forces pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Et vraiment, nous souhaitons en tout cas, nous allons travailler pour sorte qu'il n'y ait aucun problème, que les pérdés puissent venir, assister au GAMO et repartir tranquillement sans aucune difficulté. Alors, il y a quelques années, on a vu quelques difficultés sur la circulation, mais heureusement, l'année dernière, ça a été corrigé. Donc, le GAMO de l'année dernière, vraiment, nous l'avons vécu. Nous avons géré la sécurité sans vraiment aucune difficulté. Alors, cette année-ci également, le meuble dispositif de l'année dernière va être reconduit. En tout cas, nous espérons qu'il n'y aura pas de problème sur la circulation, sur la mobilité, que cela soit sur les RN1 ou RN4 également, dans les environs de Mérinabaye. Je pense que les dispositions que nous avons prises vont dans ce sens. Alors, quand on a fait le bilan du GAMO de 2023, il y a eu quelques observations qui nous ont été faites. C'est-à-dire que certains avaient un peu souffert de la circulation des charitiés. Bon, malgré les efforts qu'on avait déployés, pour vraiment les limiter, pour les contenir, il y a eu certains qui sont parvenus à entrer presque jusqu'à l'esplanade. Ce qui a causé quelques désagréments. Mais pour cette année-ci, vraiment, c'est le lieu de leur lancer un appel. Parce que là, on va vraiment servir cette fois-ci. On leur a demandé vraiment de ne pas s'approcher des lieux du GAMO. Donc, la zone va être délimitée. Mais si on prend un charité, on va mettre la charité carrément en fourrière. Vraiment, je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que ça crée des problèmes de... Même pour la mobilité des véhicules, c'est des charités qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien du tout. Si, voilà, une charité vous êtes, c'est des problèmes qui vont se poser. Donc, on va les inviter vraiment à se limiter très loin, dans la zone où elles seront cantonnées. Alors, donc... Est-ce qu'on pense que ça s'en parle du plan de circulation ? Voilà, donc, à l'issue du point de presse, le commandant du Coruban, le lieutenant Moustapha Diagouraga, va projeter le plan et va faire le commentaire du plan de circulation. Le montage a été fait et tout. Par rapport au plan de l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais il aura l'occasion de faire la présentation du plan de circulation. Pour le GAMO, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons commencé. Il y a presque dix jours, nous avions commencé par des patrouilles, par des opérations de sécurisation. Puisqu'il y a les quartiers qui juxtent Mérinabaye, comme les quartiers de Tchofa et autres. Bon, souvent, c'est des quartiers où les mafaites ne seraient plus. Donc, depuis quelques temps, nous connaissons des opérations de sécurisation pour au moins, si on ne peut pas les chasser quand même, pour au moins limiter les dégâts. Et vraiment, ces opérations ont commencé à apporter leur fruit. Donc, c'est le seul point que je voudrais ajouter à ce que j'ai dit tantôt. Parhamu ba'un, wa ra'un, alifun, thumma'ha, mimun mujelfaydu tijan, johnyu nyoyna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada